Est-ce que tous les jerseys sont en place en coulisses ? Dernière retouche avant le grand soir. Pour ces étudiants en deuxième année, le défilé c'est évidemment beaucoup de stress. Mais c'est surtout le résultat d'un an de création. Depuis que ma dernière mannequin est arrivée, ça va mieux. Non, sinon tout va bien et ça se déroule assez posément, donc c'est cool. C'est l'aboutissement de beaucoup de travail ce soir ? Oui, la deuxième année c'est plus compliqué. Beaucoup plus de travail que la première et beaucoup plus de silhouettes. Pour eux c'est le plus gros des challenges, c'est le challenge public. Donc c'est très fort. Tout ce qu'ils ont fait cette année va être vu, va être mis devant les yeux de tout le monde. Et c'est le plus important pour eux. Donc oui, on fait tout pour que ce soit une grande réussite et un grand plaisir. Malgré tout le stress, quelque chose qui compense tous les efforts qu'ils ont fait toute l'année. C'est comme dans la rue, quand vous croisez quelqu'un, vous allez naturellement soit à droite ou à gauche. En dessous des créations, des silhouettes comme on les appelle. Ce week-end, 250 mannequins défileront sous le feu des projecteurs. C'est lourd pour le prendre, pour le mettre. Mais une fois qu'on l'a sur nous, ça va. C'est encore léger, bien aéré de rien. En coulisses, c'est le calme avant la tempête. Sylvie Laisse, maquille pour la cambre depuis plus de 10 ans. Le défilé, c'est l'un des moments clés de son année. Ils ont passé une année à peaufiner leur création. Et nous, en fait, on met en valeur leur création. C'est un grand défi pour nous parce que ça nous entraîne à être très créatifs. Le défilé de la cambre, c'est surtout l'occasion de découvrir un autre monde. Celui de l'imagination sans limite de jeunes créateurs bruxellois.